... ... ... ... ... Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo pour l'Utang ! Bravo pour la discipline ! Bravo pour les bureaux ... ... parce qu'ils vous ont défendus ! ... Bravo ! Bravo pour la médiatisation qui était réussie ! Bravo pour cette grande, grande baisse de tous les médecins de ma vie ! J'ai jamais vu cette envie aussi pleine ! J'ai jamais vu autant de représentants ... 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 Les jeunes ont dit une chaise élémentaire, très simple. Il faut travailler de façon efficace. Ils n'ont pas le top à l'arbre autour de la table, tous, sans exception, et qu'ensemble, on trouve les solutions et qu'on s'engage tous à les mettre en œuvre, parce que le but, ce n'est pas de faire des effets d'annonce, le but, c'est qu'enfin, peut-être, on travaille réellement, et on met en place réellement des projets pour qu'enfin, on diminue ce qui est malheureux, ce qui est notre quotidien, les difficultés et les différences d'accès aux soins entre les régions. Et face à ça, ils ont toujours obtenu un lien catégorie. C'est ça, actuellement, ce qui se passe au cours des négociations. Et c'est ça, actuellement, ce que vous, les jeunes, vous êtes en train de l'imposer. Que, enfin, à Ouala, on se débarrasse de cette loi, et t'es niais que, enfin, peut-être, dans ce pays, les solutions viendront, peut-être, des professionnels, à l'UE, et qu'enfin, on n'est plus dans le politique et dans les annonces politiques, mais on est dans le congrès, dans le congrès. On serait peut-être dans une démarche participative par souci d'efficacité. Tout à l'heure, vous êtes en train de sauver la médecine de Tunisien. Moi, j'ai le droit de parler, en tant que secrétaire générale, au nom de vous aînés. Et au nom de vous aînés, on vous dit, on vous soutient. On vous a toujours soutenu, Métri Khaloul, et on est là aujourd'hui pour vous affirmer notre soutien. Vos décisions sont les nôtres, et on sera à côté de vous, à tout moment, dans « Vous êtes maître à bord ». Je ne vais pas être l'homme, je vais finir par dire un autre monsieur. Et vous me permettrez de remercier personnellement notre ministre de la Santé. Merci, merci, parce que peut-être, peut-être qu'enfin, on pourra faire du travail sérieux ensemble. En tout cas, dans tous les cas, il a réussi à faire deux choses extraordinaires. Nous, on a ce projet de loi à commencer par assistants internes et résidents. Par les assistants, je ne suis pas concerné. On ne va s'occuper que des internes et des résidents, des jeunes. On va s'occuper que ça passe aux externes. Mais est-ce que l'autre cher ministre de la Santé, c'est eux ? Aujourd'hui, ma fameuse externe, ma fameuse hendeur, ma fameuse assistante, ma fameuse professeure, forme un médecin tunisien sur ses différentes casquettes et titres. Et aujourd'hui, c'est grâce, je crois, grâce à elle. Donc permettez-moi, encore une fois, je veux le remercier. C'est un grand, 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 grand moment de solidarité. Je vais me laisser dans l'acte. Continuez. On est derrière vous. Vous êtes sur une voie juste. Votre cause est juste. Et voilà. Merci. Merci de me ramener. Bon, je l'ai annoncé et je vous réannonce. Donc, il y a eu beaucoup de communiqués officiels par rapport à la position du syndicat. Cette position suit dans l'évolution du mouvement. Et lors de prochaines... Votre prochaine lettre qui a été signée ce matin du 2 au 6, il y aura une journée de grève, de soutien aux interneurs. Applaudissements